C'est le nouveau joujou préféré des amateurs de glisse et de régate. Trois petites coques de 7m25 qui démarrent au quart de tour. Camas, Beyou, Covil, les plus grands noms de la voile en France ont tout de suite adopté le Diam 24. Un nouveau concept de multicoque imaginé et développé il y a à peine 3 ans à Port-la-Forêt dans le Morbihan. Ce week-end, ils étaient nombreux à vouloir tester la chose en face de la Rochelle et de toute évidence, eux aussi ont été conquis. Super sensation, en plus là on a un plan d'eau vraiment tout plat, un grand soleil, donc c'est vraiment des bonnes sensations de vitesse. Il y a un bon coup de main à prendre, de comment s'asseoir, comment passer le stick devant derrière avec l'écoute. Voilà, parce que nouveau bateau, mais vraiment intéressant, super sensation. J'ai plus aucune appréhension à faire découvrir le bateau, parce que je suis sûr que tout le monde va ressortir, il a la banane. Mais quand on est 10 ans, 12 ans, 30, mais même plus, les gens qui ont 60 ans, ils ressortent, il y a le regard, il y a tout, ils ont pris du plaisir. Et je pense que c'est ça qui est le plus important dans la voile aujourd'hui. Le plaisir. Le plaisir. Mais ce qui explique surtout le succès fulgurant du Diam 24, c'est le Tour de France à la voile. En choisissant le trimaran comme bateau support l'année dernière, et pour les années à venir, la course a propulsé le voilier sur le devant de la Seine. Aujourd'hui, le bateau, il est déjà implanté en Suisse, en Angleterre. On va l'implanter pour l'été prochain, dans quelques mois en Australie. On a des demandes aux Etats-Unis. Dans le milieu de la voile, il n'y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu un produit qui démarrait aussi vite. Déjà, un équipage Charentais-Maritime est inscrit pour le Tour de France cette année, mais d'autres projets devraient voir le jour et n'en doutons pas. Il y aura sûrement une étape à La Rochelle pour l'édition 2017.